Comment vous sentez-vous au travail? Fatigué, surmené? Bien, sachez que si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. On dit que le tiers des travailleurs au pays se sent fatigué ou encore surmené au travail. Et plus de la moitié ressentent des émotions négatives concernant leur emploi. C'est selon un récent sondage d'ADP Canada. Voyons ensemble donc les quelques chiffres. Bon, j'ai pas le bon tableau ici. Je voulais vous montrer les chiffres reliés donc au... Bon, je vais y revenir dans quelques instants. Je n'ai pas les bons chiffres avec moi. Je voulais vous parler des gens qui se sentent donc épuisés ou encore contrariés au travail. Peut-être on peut me mettre les tableaux. C'est 53 % en fait des gens qui disent qu'au travail, ils se sentent épuisés. 29 % des gens qui se sentent... 53 % des gens, oui, qui expriment des émotions négatives. 30 % qui se sentent surmenés ou encore fatigués. Maintenant, la priorité des gens au travail. On parle beaucoup de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais ça, c'est une priorité pour 29 % des travailleurs interrogés. C'est aussi ce qui arrive dans le top 3 des priorités pour 70 % des gens. Ensuite, c'est la rémunération, les avantages sociaux et les considérations familiales. Quand on regarde les différentes générations, on se rend compte que les priorités ne sont pas les mêmes partout. Ça varie évidemment selon l'âge des travailleurs. La génération Z, pour eux, on est moins axé sur la compensation financière au travail. Donc, davantage d'autres priorités en tête. L'équilibre travail-vie personnelle, c'est davantage pour les milléniaux et les générations X. Les baby boomers favorisent plus la famille. Il y a aussi des facteurs extérieurs qui impactent sur le sentiment des employés. C'est le cas de l'inflation et de l'économie, entre autres, qui cause du stress à 7 travailleurs sur 10.